Webcube, le montage pour Gilda, Théo Asiak, on va donner par son vrai nom un petit peu Théo parce que Gilda sinon tu vas finir par t'appeler Gilda véritablement C'était les 3 pistes hier à Valence d'Agin et vous aurez tout le loisir de retrouver sur internet des petits montages comme ça quotidien avec les plus belles images de ce trophée des 3 pistes C'est parti dans la catégorie Elite Dame, 3000 mètres, distance un petit peu rabaissée distance un petit peu plus courte en raison des conditions climatiques C'est parti on y va et c'est tout de suite le dossard numéro 80 qui est en tête, Juliette Pouille de bas pour le Pibra Keres qui prend le commandement des opérations Allez toujours le dossard numéro 80 qui est en tête pour le moment Juliette Pouille de bas avec le dossard numéro 80 Alors un petit rappel du classement général pour le moment provisoire avec Carolina Oupégui la Colombienne championne du monde du 20 km en tête Sabine Berg l'Allemande en 2ème position, Cindy Cortez en 3ème position C'est Déborah Marchand la française qui signe la première place tricolore 4ème au pied du podium pour le moment Marie Poitvin 5ème Tchela Herrera Posada Guerra en 6ème position Clément Salbou 7ème, Maurélie Duchemin 8ème Juliette Pouille de bas qui est en tête pour le moment et 9ème Et puis 10ème, Andréa Cana qui nous vient du club portugais Clube de dos Braseres Et voilà toujours Juliette Pouille de bas qui est en tête pour le moment avec son dossard numéro 80 Les Colombiennes qui sont bien planquées à l'arrière Même si on a une assiste à peut-être une petite passe d'arme à l'instant On est en train d'attaquer gentiment mais vraiment c'est gentil, c'est plutôt timide d'ailleurs Allez hop là, c'est la française qui vient se porter aux avant-postes Déborah Marchand qui va tout de suite sans doute être rejoint par Marie Poitvin Parce que ça fait une vraie course d'équipe Tout à l'heure Alain Aigre le sélectionneur des seniors avec Clément Salbou qui est en 3ème position Vous la voyez là-bas tout de bleu vêtue Voilà nos deux françaises Poitvin et Marchand qui sont en tête pour le moment Et puis sélectionneur des seniors Alain Aigre qui était au micro avec nous tout à l'heure Elle a été ravie de cette entente entre Déborah Marchand et Marie Poitvin Elles sont toutes les deux 2ème et 3ème pour le moment Et c'est vrai que 4ème et 5ème du classement pour le moment Même si elles ne sont pas sur la boîte Comme on dit, elles font une course assez belle tout de même Sur l'ensemble de ces trois pistes avec une belle course d'équipe et assez collective Vous voyez hop la petite rétro poussette entre les deux Pour pouvoir se caler et avoir vraiment l'espace d'une feuille à peine de format A4 Un grand maximum entre les deux Les françaises qui donc même si elles sont 4ème et 5ème N'ont pas encore leur place sur la boîte Ce qui pourrait d'ailleurs être rendu possible au terme de cet exercice du 3km Les voilà nos deux françaises devant, en tête, devant nous En plein coeur de l'écran, en plein champ Marie Poitvin et Déborah Marchand Qui incarnent les valeurs sûres de la relève de la catégorie féminine Clément Salbeau également aussi qui est un petit peu plus en retrait dans le peloton Qui est en plein milieu du peloton sur l'extérieur là Puisque je la vois passer devant nous sur la ligne droite d'arrivée Trois tours encore à parcourir pour ces jeunes filles ça va aller vite Et c'est Pibrak qui s'empare du commandement avec le 278 C'est Léna Kay Ah non Marion Kay pardon On peut se tromper d'une petite ligne Marion Kay Qui est en tête pour le moment Et qui se fait déborder à l'extérieur par une patineuse espagnole Qui emmène dans sa roue et dans son siège Voilà et on est en train de s'accrocher les hanches chez les filles On n'arrête pas depuis tout à l'heure de distribuer des claques et des mains On n'a pas envie de laisser sa place On est en train de se ceinturer pour laisser un minimum d'espace aux concurrentes Pour pouvoir rentrer Ça y est ça commence vraiment à être électrique Parce que c'est la dernière course du week-end Et qu'on est en train de jouer le classement général Les Colombiennes qui sont en train de remonter un petit peu Les Espagnols aussi notamment du club de la Gunac Mais toujours l'une des françaises Déborah Marchand en l'occurrence avec Sandossar85 Qui vient tout de suite se replacer aux avant-postes Clément Salbeau qui est bien sur l'extérieur Mais alors j'aperçois pas beaucoup les Colombiennes Les Colombiennes qui ont l'air vraiment de galérer sous la pluie Pardon pour l'expression mais c'est vrai Les Colombiennes qui n'ont pas vraiment l'air à leur aise sur la pluie Je les sens beaucoup moins Allez hop là Un petit coup de main aussi qui va bien Pour éviter à Déborah Marchand De ne trop ceinturer son adversaire de derrière Nicole Berg Le dossard numéro 53 Qui ce matin a vraiment fait un gros carton Avec une accélération de tous les diables ce matin Et là en plein coeur du potion Avec son dossard numéro 53 Elle est tout de violet vêtu Mais ce que je ne vois pas trop moi Ce sont les Colombiennes Qui ont l'air un peu cachées dans le peloton Je ne les vois pas beaucoup Ah si je la vois un petit peu là Elle est juste derrière avec le dossard numéro 61 Sur l'intérieur de votre écran Mais ça n'a pas l'air brillant brillant pour les Colombiennes Je ne les sens pas hyper à l'aise les Colombiennes Et on se souvient que ce matin Sabine Bergle sous la pluie Avait fait un carton avec une attaque absolument tonitruante Clément Salboul Le dossard numéro 57 En plein coeur de votre écran Et là à l'amorce de la dernière courbe Et de la dernière ligne droite Avec la cloche qui va retentir On a le sprint qui va sans doute être lancé dans un instant Puisqu'il n'y aura que 500 mètres Simplement c'est l'Espagne Qui a décidé de prendre les choses en main L'Espagne qui est en tête pour le moment Les classements qui ont réussi à sortir Et à s'extirper de ce peloton Et notamment panneau française Pour le moment On reprend l'image et on reprend le champ Déborah Marchand Et Marie Poitvin sont un peu trop au coeur du peloton C'est Nicolberg qui est en train de partir à l'extérieur Nicolberg qui comme ce matin Est en train de faire un gros coup Elle est suivie par le dossard numéro 61 C'est qui ? C'est la Colombienne qui tout de suite a réussi à prendre sa roue La championne du monde du 20 km Qu'on n'avait pas vu pendant toute la course A réussi tout de suite à prendre Nicolberg Elle le savait Voilà donc l'Allemagne et la Colombie pour la 3ème place C'est peut-être le dossard numéro 80 Juliette Pouydebois pour le Pibra Club Qui va réussir à peut-être revenir sur la Colombienne La Française Pouydebois Juliette Qui est en train de revenir Mais Nicolberg est en train de faire un effort absolument formidable Le dossard numéro 53 L'Allemagne en tête Allemagne, Colombie Puis France pour la 3ème place Est-ce que la France sera pour la 3ème France ? Juliette Pouydebois qui est en train de réaliser Peut-être un expo Elle va se faire déboîter par l'intérieur Et par le Venezuela Le lancé de patin pour la 3ème place Avec sans doute la victoire de Nicolberg Derrière Sabine Berg Pardon Sabine Berg en première position Ouais c'est ça Carolina Oupégui Et Juliette Pouydebois bravo Dossard numéro 81 Qui arrive à se glisser devant Cindy Cortez Pourtant 3ème du Général Devant Iglesias Nugno Également aussi Marie Poitvin 6ème C'est un petit peu juste pour figurer sur la boîte Clément Salbout 8ème Déborah Marchand 9ème Mais bien bien Quelle belle performance de Marie Pardon Juliette Pouydebois pour le club de Pibra